Tout ce que j'ai reçu cette semaine, je l'ai mis là derrière moi, donc c'est parti pour se faire un petit unboxing, je suis trop contente et j'ai trop hâte ! Hello mes amours, j'espère que vous allez bien, comme je vous avais dit sur Insta, tout ce que j'ai reçu cette semaine, parce que je reçois pas mal de colis en fait, bah chaque jour, enfin chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais genre durant la semaine, bah vous voyez, ça fait ça ! Il y en a à peu près une dizaine je dirais, donc vous allez voir, il y a du make-up, il y a des soins, il y a même un petit truc pour faire des bougies, je les ai ouverts, histoire de regarder si j'avais bien tout reçu, et en même temps je suis une grosse curieuse ! Habituellement, c'est vrai que je vous montre tout sur Insta, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer, de vous en faire carrément une vidéo YouTube, là comme vous voyez, je me suis pas maquillée, au moins on va peut-être pouvoir tester certaines choses, on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur, même si j'ai regardé un petit peu, donc je sais, mais il y a de tout ! Avant d'ouvrir tout ça, de vous, je compte sur vous pour mettre un gros like, me dire en commentaire si vous aimez bien le concept, si c'est ça, on pourra en faire plus souvent, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, let's go, c'est parti ! Le premier truc que j'ai envie de prendre, c'est ça, par contre je vais prendre la de messe, je vais tout casser, mais ça, ça va pas le faire ! En plus, il me semble que c'est un truc pour faire genre des bougies, enfin vous allez voir, je dis même, c'est pas vraiment pour faire des bougies, c'est plus pour de la déco, je sais pas si vous avez déjà commandé chez eux, mais c'est toujours plein de couleurs. A chaque fois, ils font un petit produit comme ça, et ils te mettent un petit truc à côté, la dernière fois c'était un jeu, le nouveau produit qu'ils ont fait, c'est une huile au rétinol, traitement lissant efficace, riche en antioxydants, protège la barrière condamnée pour clarifier et affiner la texture de la peau, réduit l'apparence des rides, l'hyperpigmentation, ça, ça peut être bien par rapport au bouton que j'avais eu, vous savez avec l'acné, j'ai des petites taches hyperpigmentées, au fur et à mesure du temps, j'avoue que ça s'est bien atténué, mais il y en a encore un petit peu, je sais pas si vous allez voir là, vraiment zoomé, mais là, par exemple, j'ai une petite tache, là aussi, celle-ci, elle me perturbe, mais ça tombe, c'est dans ma tête, moi ma pote, elle me montre ça, je lui dirais, non, non, mais ça va, bon, chez Drunk Elephant, leurs produits, ils sont toujours trop cute, mais moi, ce que j'ai envie d'ouvrir, c'est ça, c'est lourd, j'adore les couleurs, t'as deux supports, un grand et un plus petit, en plus, je dois faire la déco, là, de mon bureau, on va prendre la petite bougie, je vais tout casser, et je suis hyper brut, hein, je l'ai, ça peut être sympa, je me dis, vous savez, j'aimerais bien refaire genre des bougies à la main en forme de corps, et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire, achetez aussi des tableaux, etc., pour mettre avec, enfin, faire une petite déco, quoi. Deuxième carton, on va prendre celui-ci, je sais que c'est du make-up, j'ai reçu genre hier, vous savez, c'est les nouveaux mascaras de chez MAC, là, que je vois partout derrière sur TikTok, mettre ça dans une espèce de boule, je trouve ça original, et à l'intérieur, normalement, t'en as trois, j'ai vu. C'est juste, bah, le format, en fait, qui change, et bien sûr, on va tester. Si je dis pas n'importe quoi, attendez, je vais aller voir, mais j'ai vu qu'en gros, tu pouvais en mettre à l'infini, peut-être pas, mais en gros, tu mets autant de couches que tu veux. De toute façon, c'est simple, sur leur Insta, il n'y a que ça. Tout le monde fait la promotion pour, par exemple, la vidéo que je suis en train de voir, elle a mis neuf couches, non, dix couches même, de mascara, mais c'est un truc de fou, bah, ben, nous, on essaye, hein. On va prendre le plus grand. La brosse, elle est en silicone, j'aime bien quand ça fait des petites pointes comme ça, je trouve que ça les sépare bien, normalement, les cils. Je sais pas si on va avoir besoin, quand même, de dix couches, donc là, une couche. On va déjà faire cinq couches, et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça me paraît déjà très bien. Bah, écoutez, ça fait pas de pâté. On dirait que la texture, elle est hyper légère, un petit peu comme une mousse, mais en même temps, vous voyez, ça apporte de l'épaisseur, c'est ce que j'aime bien, ça les sépare bien, comme vous voyez. Pas mal. Alors, on va peut-être pas aller jusqu'à dix couches, mais cinq couches, c'est top. On passe au troisième colis, et là, avec l'une de mes marques préférées, du NYX. Ils font toujours des trucs trop cools, je trouve. Alors, vous allez voir, ils ont créé un truc trop bien, c'est les Epic Smoke Liner. Ils m'ont envoyé plein de couleurs. Ils m'ont aussi mis un primer, et j'ai même mis un fini reflux de forme. Je vais vous montrer un petit peu le délire. J'avoue que j'ai pu les tester déjà. Vous allez voir, ce qui est trop génial, c'est que tu as un côté où ça fait en gros ton eyeliner, et tu as un autre côté où tu as une petite brosse, en fait, comme ça, pour fondre la matière. Donc, tu peux faire des smokies, tu peux également les utiliser, du coup, sous forme de fard. Moi, ça a super bien fonctionné. Je vous mets une photo juste ici que je vous avais mis, d'ailleurs, en story insta. J'avais fait deux styles. D'ailleurs, vous avez préféré la deuxième. Moi, j'avais préféré un petit peu plus la première. Quand tu l'appliques, c'est hyper crémeux. Donc, vous voyez, là, il y a la fameuse petite brosse de l'autre côté. Et tu peux venir fondre la matière. J'ai même vu des personnes utiliser le marron. Il y en a deux. Il y en a un plus flou que c'éclote, pour faire leurs sourcils. Ça les restructure bien, parce que la matière, elle se fond tellement facilement. Là, on va partir sur le noir. Même si j'ai pas d'anti-cerne, etc., faites pas attention, du coup. On va venir faire, admettons, comme un petit trait d'eyeliner. Comme je vais venir le fondre, s'il n'est pas bien net, c'est pas grave. Donc, soit l'avantage, c'est que tu peux venir étirer ta matière vers le haut. Donc là, c'est parce que j'ai vraiment fait qu'un trait, que j'ai pas d'anti-cerne, etc. Donc voilà, ça n'est pas forcément très joli. Ou sinon, tu peux faire un petit peu comme un smoky. Donc là, je réintensifie au niveau de la racine des yeux. Et je viens refondre tout simplement un petit peu vers le haut. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide à faire. Et hop, ça n'était pas trop net, un petit peu plus travaillé, étant donné que c'est un peu fumé. Non, mais c'est une blague. Ils sont en train de faire des travaux. On est samedi. Il est quelle heure, là ? 16h30 ? Je suis en pleine vidéo ? Non, mais c'est pas possible. Je suis dégoûtée. Ils m'ont foutu le seum. Les gars, je vais pas arrêter là, en pleine vidéo. Du coup, si vous entendez des petits bruits à droite, à gauche, ça a l'air d'être raisonnable, ce qu'ils font. Je suis désolée. Ensuite, on passe sur du Charlotte Bio. Donc là, c'est encore une fois du make-up. Ouh ! Je fais nappe. Avant de vous montrer Charlotte Bio, je vais quand même enlever ça. Ils m'ont envoyé pas mal de choses. Donc, il y a des petites palettes, beaucoup trop cute. Celles-ci, j'avais déjà eu l'occasion de les tester. Et vraiment, elles sont top. Mais là, dernièrement, ils ont créé celle-ci, la nouvelle collection. Il y en a deux, d'ailleurs. Faites pas attention, malheureusement, durant la livraison, il y en a un qui s'est cassé. Pourtant, c'était vraiment bien emballé. Ensuite, il y a ça. Ma vie ! C'est du blush, les gars ! Attendez ! Pause, pause, pause ! Il faut impérativement que j'en mette, parce que là, même si je suis déjà un petit peu rouge, je mets pas tout le temps du fond de teint. Ensuite, j'ai eu ça. Et ça, c'est deux correcteurs. Celui-ci, c'est contre les rougeurs, les petits boutons qu'on peut avoir. Ça se présente comme un rouge à lèvres et tu le mets en dessous de ton fond de teint. Et celui-ci, c'est un anti-cerne. Vous voyez, j'étais pas sûre d'avoir un anti-cerne. Je m'en rappelais vraiment plus. Au doigt, c'est mieux avec cette matière. Un eyeliner. J'en reçois pas souvent des comme ça. En général, c'est plutôt des stylos. Et j'ai reçu un rouge à lèvres et un gloss. Si je dis pas n'importe quoi, celui-ci, c'est leur nouvelle collection aussi. J'aime bien parce que ça fait pas trop. Ça fait nude, passe partout. Et après, j'ai eu un petit gloss. Je sais pas si là, vous voyez bien, mais c'est un rosé, c'est un basique. Ensuite, ce colis-là, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, c'est Noche Beauty. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des fossiles. Pour ceux qui me demandent à chaque fois, c'est info, tu les prends où, tes fossiles, etc. Est-ce que c'est des épées ou est-ce que c'est des... Ah non, c'est trop bien. En fait, il l'a noté dessus. J'avais même pas lu. C'était demi-cil, et c'est vrai que comme une note, là, c'était vraiment demandé, mais je trouve ça trop trop joli, les demi-cils. Donc en fait, ça part de la moitié jusqu'à l'extérieur. Ça fait beaucoup plus naturel quand vous faites un make-up. Le problème, c'est qu'avec les cils, enfin vraiment les longs cils, comme ceux que j'ai ici, si tu les mets mal à l'intérieur, genre t'es foutu, ça se voit direct. Que là, du coup, ça facilite grave la vie et était sûre d'être tranquille. Je vais pouvoir les ranger avec les autres. Là, d'ailleurs, c'est une vordelle. Il faudrait que je fasse un rangement. Cette fois-ci, on part sur du soin. La marque Darfin. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé ? Ah, trop bien. Ça, c'est pour les cheveux. Ensuite, ils ont envoyé ça. Ça peut m'intéresser. C'est un baume nettoyant. Et moi qui ai la peau hyper sensible en ce moment, c'est horrible. Limite, ça me fait des tâches de sécheresse. Enfin là, aujourd'hui, ça va. Mais sinon, on dirait que ma peau, elle pèle. Ça fait que ça soit un baume, ça va moins graisser ma peau. Au bois de rose. Il faut que je teste. Mais ça sent trop trop bon. On dirait que ça sent les huiles essentielles un peu. Ils m'ont envoyé leur sérum essentiel. Vous savez, c'est celui-ci. Je vous l'avais déjà montré sur Insta. D'ailleurs, du coup, j'en aurais un deuxième. Et le petit dernier, il me semble que c'est une crème hydratante. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est un masque gel. Je m'as dit donc, si je lis à moitié les choses, ça ne va pas le faire. Je suis avec mon petit pull vert. Ah, j'adore. Ah ouais. L'odeur, elle est hyper douce. Cette fois-ci, on part sur les cheveux. Donc c'est la marque Aveda. J'adore la couleur des produits. Donc là, c'est des soins vegan pour les boucles. Moi, je n'ai même pas vu dans le carton. C'est trop bien fait. J'ai un shampoing pour définir les boucles. Un après-shampoing pour combattre les frisottis. Intensificateur de boucles. Ils m'ont aussi mis un masque des mélanges. Et vous savez qu'en plus de ça, j'ai coupé 10 cm à mes cheveux. Il m'est arrivé là. Je suis trop dégoûtée. Je vous mets une photo. Ça faisait un peu genre... Pour ceux qui sont sur l'Instagram, comme toujours, vous l'avez déjà vu. Mais ça faisait que de ras, en fait. Mais je n'avais tellement pas envie de les couper. Parce que moi, mes cheveux, honnêtement, c'est la vie. Vous voyez, genre... Là, je les ai coupés il y a déjà deux semaines. Et je vous jure que rien que déjà, quand je passe devant un miroir, tout de suite, je regarde ma longueur et je me dis... Oh, ils arrivent que là maintenant. J'ai trop à tête dans deux ans. Juste pour que mes cheveux, genre, ils aient poussés. C'est une grosse malade. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut que je les entretienne et tout ça. C'est pas que je les entretiens pas. C'est pas vrai. C'est juste que, en fait, moi, mon problème, c'est que de base, je veux pas couper ma longueur. Même si c'est des pointes abîmées, je m'en fous, en fait. Je veux pas. Je veux pas y toucher. Et je me dis que même là, vous voyez, genre, je les ai coupés. Bon, ok, ça fait propre et tout. Mais il y a toujours des petits cheveux qui sont cassés, etc. Et ça m'embête parce que je me dis... Attends, ils m'ont plus repoussé. Je dois encore attendre combien de temps et tout. Enfin, bref. Donc, bon, là, ça va. Je peux quand même faire des coiffures, etc. Y'a pas de souci. Mais alors, les gens qui coupent leurs cheveux, qui les ont aux fesses ou au milieu du dos et qui les coupent, genre, en carré, du jour au lendemain, en claquant des doigts, parce qu'ils l'ont révélé la veille, mais ils sont malades. Je sais pas si vous en faites partie, mais vous êtes des fous. Moi, je pourrais pas. Même si c'est super joli, hein. Je regretterais trop, en fait. C'est sûr, sûr, sûr. Et en plus, après, tu peux plus les attacher. Tu peux plus rien faire. Bref. En tout cas, merci à mes doigts. Comme ça, je vais pouvoir prendre soin de ma petite chevelure. Il faudrait que je les relaisse boucler. Et comme je disais à mon copain, l'avantage, c'est que là, étant donné que je les lisse le matin, ça va tellement plus vite que quand t'as des boucles. Si vous avez des boucles, vous savez la galère que c'est. Tu dois bien les refaire tout le temps pour que ça soit joli. Sinon, bah, ça ressemble à rien. Tu peux pas les brosser. Sinon, bah, tes boucles, elles cassent. Je vous jure, on dirait pas comme ça, ensuite, j'ai reçu des baumes de chez Lanolix. Et ils m'ont aussi mis une petite crème. Je trouve qu'on devrait tous acheter nos baumes chez eux parce que c'est vraiment les meilleurs. Donc ceux-là, je les avais déjà reçus. C'est des baumes teintées, hydratants. Mais moi, je préfère les basiques. Et celui-ci, c'en est un que je connais pas du tout. Ils m'ont aussi mis une petite crème pour les mains et c'est à la rose. Et alors, pour ceux qui connaissent pas, ce qui est cool, c'est que tu peux aussi en mettre sur tes cuticules, sur tes coudes quand ils sont secs. Et c'est 100% naturel. Maintenant, on part sur du L'Oréal. Ça, si vous squattez TikTok, c'est sûr que vous l'avez déjà vu. Vous savez, c'est le fond de teint en poudre. Ensuite, ça, c'est une poudre translucide. Un mascara noir. Ah, trop bien ! C'est un eyeliner gel. Et à la fin, il y a une petite éponge. Je l'ai eu en gris et en noir. Et sérieux, il me saoule. Je vous fais pas de vidéo pendant deux semaines, les gars. Et lui, en haut là, il décide de faire des travaux aujourd'hui. Mais il commence à me gaver, je vous jure. En plus, j'ai l'impression que quand je parle pas, bah le mec, je sais pas, il tape pas. Et dès que je commence à vous parler, boum, il fait... J'en sais rien, il fait exprès ou quoi ? Bon, alors, j'ai réussi. Wouh ! Il marque bien. En fait, de l'autre côté, tu peux l'estomper. Ensuite, ils m'ont mis aussi deux couleurs. Du coup, j'ai eu un rose et un nude, un peu comme on a mis au niveau des lèvres, un peu plus foncés. Et t'as les baumes de l'autre côté pour bien hydrater. Ça, c'est pas mal. Je vais en tester une avec vous. La 100... On va se dire quoi ? 140 ? À l'intérieur, t'as une petite éponge. Où est-elle ? Elle est là. Elle était tombée ! Avec un petit miroir. Donc, si tu veux le prendre avec toi, etc., c'est plutôt pratique. Alors, par contre, le problème, c'est que je suis en train de me dire, j'ai mis du blush tout à l'heure. Mais du coup, je vais le tester au moins sur la main, histoire que vous voyez. Ce qui est génial, c'est que ça fait une peau toute lisse, genre sans imperfection. Donc là où c'est plus foncé, vous voyez, je suis passée. Et on voit que ça fait comme un flouté, en fait. Ça fait vraiment des pores lisses. C'est hyper agréable parce que c'est tout doux. Et surtout, ça fait deux en un. Donc, vous avez juste à mettre ça. Et vous n'avez pas besoin de mettre de fond de teint, plus de la poudre. Ensuite, on passe encore à des shampoings. Mais cette fois-ci, c'est Franck Provo. C'est un masque sans silicone, à l'aloe vera et au beurre de mangue. Et le shampoing, il est sans sulfate. Et comme il y a à peu près trois semaines, j'ai fait un lissage brésilien, la fille qui me l'a fait, elle m'a bien expliqué qu'il ne fallait surtout pas mettre de sulfate, etc. Donc, ça va être top. On passe au dernier, les gars. Et cette fois-ci, c'est du Sephora. Ça tombe, vous l'avez aussi vu passer sur TikTok. On voit tellement de poux sur TikTok. Donc, ils ont mis un piment. Et vous allez comprendre pourquoi. Et il y a une palette aussi. Mais alors, celui-ci, apparemment, il vient repulper les lèvres. Mais un truc de fou ! Limite, j'ai vu des TikTokers dire que c'était trop, quoi. Genre, ça défonce les lèvres. Donc, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore fait. Mais promis, je fais avec vous le crash test sur TikTok d'ici très, très peu. Pour l'ouvrir, c'est marrant. Tu as une petite sécurité. Et voilà. Je la trouve vraiment hyper jolie. Le nude, etc. L'highlighter pour mettre un peu en coin interne de l'œil. Il y a des belles paillettes. Surtout celle-ci, là. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Après, le rose et l'orange, je pense que là, ça sera plus pour cet été. Parce qu'elles sont un petit peu flash, quand même. Bon, ça y est, finish. J'ai foutu un bordel à droite, à gauche. Tu sais, à chaque fois que je prends un carton, je le balance comme ça. J'espère que vous n'allez pas trop entendre les travaux en haut. Et le bébé, là, qui pleure. Enfin, je ne sais même pas si c'est un bébé. Enfin, bref. Honnêtement, ça m'a un petit peu saoulée. Je ne vais pas mentir. Mais j'étais contente de tout vous montrer, etc. Je trouve que ça change un petit peu. J'ai été hyper gâtée, en plus. Si vous avez aimé le concept, je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu. A me dire en commentaire. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous avez aimé le concept, je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Là, je suis en train de me dire heureusement que ça s'arrête, la vidéo, parce que c'est de pire en pire en haut. Genre, c'est un bordel. Il y a même les talons qui se rajoutent. Moi, je vous fais plein de gros bisous, envie d'amour. Bye, bye.